Et boum ! C'est Shodan en total impro cette fois, étant donné que j'ai un peu pris beaucoup de retard pour faire cette vidéo. Tout simplement parce que je me suis concentré sur le présentation taré et du coup il me restait beaucoup moins de temps pour faire le 1 minute série. Donc celui-ci va être un hors série, sur une série que vous avez peut-être déjà vue, étant donné qu'elle a fait 1 million de vues rien que pour les 2 premiers épisodes. Elle était dans le top 10 2018, donc là il ne va y avoir qu'un plan fixe, je vous le dis, je vais faire un minimum de cut par manque de temps. Donc ça va changer d'habitude, mais bon, on va essayer de faire les choses bien quand même. Donc la série dont je vais vous parler, c'est Coin Coin et les Inhumains. Coin Coin et les Inhumains, mais qu'est-ce que c'est ? Comme le dirait le héros, C'est quoi ce truc ? En gros, cette série est destinée à un public de niche, qui est tout le peuple ch'ti. C'est déjà un bon peuple, je n'ai absolument rien contre les ch'tis. Mais cette série, elle ne fait aucun sens, vraiment. Putain, quoi, quoi, t'emmerdes au monde, j'en ai marre, hein ! Donc la série, comme je disais, est destinée au peuple ch'ti, c'est déjà un bon public de niche, mais elle demande en plus de ça avoir un bagage. Elle implique que vous ayez déjà vu une série qui s'appelle Le Petit Quinquain, qui est de 2014, diffusée sur Arte. Là aussi, Coin Coin et les Inhumains, c'est sur Arte, mais en 2018. Donc 4 ans après. J'ai pas vu Le Petit Quinquain. Et je me suis tapé la tête tellement fort à regarder le premier épisode de Coin Coin et les Inhumains. De quoi ça parle ? De quoi ça parle, c'est très simple. Il y a une flaque brun. C'est quand même pas de la bouche de vache. Comment qu'elle aurait fait pour chier tout ça ? En gros, une flaque de merde, hein, ils appellent ça une flaque de brun, c'est normal, ils sont ch'tis, qui apparaît dans la ville, enfin dans tout le village. Vu que c'est pas une ville, c'est un village, c'est la campagne. La rase campagne. Donc c'est des bouzeux qui voient des flaques de merde apparaître à peu près partout dans le village. Qui fait des bubules, les flaques de merde. Et voilà l'histoire. Ah mais ça va pas plus loin, hein. On y retrouve le héros qui s'appelle Coin Coin. Sûrement pour faire écho au tuche. Parce qu'il y avait déjà un héros qui s'appelait Coin Coin, donc les gens ont pris l'habitude, peut-être. Mais bon, c'est rempli d'humour assez cartoonesque. On y va. Mais qui est pas drôle. Parce que... C'est mal amené. C'est juste super mal amené. On comprend rien. Entre les personnages qui sont débiles à souhait, la police, enfin la gendarmerie, qui est... T'as un inspecteur qui est totalement torché, qui est là... Toutes les 10 secondes. T'as l'autre qui... Qui fait le pilote sur les routes de campagne à faire du deux-roues. Pourquoi ? Pourquoi ça fait aucun sens ? Une scène. Je vais vous expliquer une scène, comment que ça se passe. Il y a des flaques de bois. Ça, on y est. Il y a des flaques de merde. Coin Coin va à l'église, apparemment. On sait pas pourquoi. Vraiment. Arrivée juste à côté de l'église, il y a une brique qui lui tombe sur la gueule. Pourquoi ? On sait pas. Ça a pas été expliqué avant. Est-ce qu'il y a eu un séisme ? Est-ce qu'il y a eu autre truc ? Est-ce qu'il y a eu une seule autre putain de brique qui tombe ? Non ! Voilà. À peine deux secondes après, le curé arrive en courant, comme s'il était juste à côté, tout compte fait. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Alors qu'il avait peut-être autre chose à foutre. Mais bon, ça c'est pareil. C'est pas expliqué. On sait pas pourquoi. Ça se passe. Juste, on comprend pas pourquoi. Dix secondes après, le curé lui demande d'embrasser la croix de Jésus. Un petit baiser. Oh, c'est Seigneur Roger Christ. Le Christ du Seigneur. Et un petit baiser. Pourquoi le mec est en train de pisser le sang ? Enfin bon, ça, il n'y a rien qui fait sens. C'est comme si c'était des mini-séquences de sketch mis bout à bout, sans que les scènes de sketch en elles-mêmes soient drôles ou expliquées ou explicables. Le traitement pour les personnes homosexuelles est... Waouh. C'est vraiment nawak. Déjà, bon, le couple lesbien, entre guillemets, on n'y croit pas du tout. Mais alors, du tout, les actrices sont gênées de fous. Et la seule réaction qu'a le policier de dire à la jeune fille, on voit bien que c'est une jeune fille quand même, même si elle a les cheveux courts, que c'est un garçon. C'est moi, monsieur. Ah, c'est bien, monsieur, d'avouer. Mademoiselle. Ah. Ah. Quoi ? Oh, c'est pas possible, ça. C'est pas incroyable, ça. Une voie que du feu. C'est nul. J'ai vu des tonnes et des tonnes de séries. Je suis un grand sériveur. Je vous trouve des séries que vous n'ayez pas vues. Et celle-là, à moins d'être ch'ti et d'avoir vu Le Petit Quinquain, je ne peux absolument pas la conseiller. Mais vraiment pas. Sur mon barème à moi, donc, c'est-à-dire réalisation, jeu d'acteur, même mise en scène, etc., etc., je passe tout en revue pour donner une note à peu près cohérente, globale. Je ne peux lui donner que 1. 1 sur 10. Vraiment. 1 parce qu'elle existe. Et non, j'imagine qu'il y a eu 1 million de personnes qui ont regardé. Elle a été dans le top 10 2018 des séries. C'est qu'il y a un public. Mais 1 million, ils ne sont pas 1 million de ch'tis. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont allumé plusieurs appareils de télé, enfin, plusieurs télés chez eux, histoire de gonfler les stats. Ou alors, il y a eu un truc. Je ne comprends pas. Je ne comprends putain de pas. Pourtant, j'aime l'humour burlesque. Il y a certains passages qui, quand même, m'ont fait sourire. Mais c'est à leur dépend. Vraiment. Et dans une série, je préfère rire par la situation plutôt que des personnages. Tu vois, même si je suis un grand moqueur en soi, là, ça ne fait vraiment aucun sens. Mais vraiment. Voilà. J'ai été un peu plus long pour expliquer cette série. Parce que c'est de la Total Impro. Donc, ça ne fait pas 1 minute série, mais 10 minutes série, j'en sais rien. Voilà. Ce sera tout pour moi. C'était Shodan et BOOM. Putain de merde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada